Tu as bien retenu les aveugles, je m'envole la nuit et tu chais dans tout Abidjan où elle a mis ses bananes et tu chais dedans, tu chais Tu chais, où elle a mis ses bananes, c'est pour être tu chais C'est quoi ça ? Mais là, ta maman qui t'a mis au monde là, c'est elle qui met une boule dans son ventre Amen, que Dieu nous aide, il faut que ça s'arrête, il faut que ça s'arrête, franchement il faut que les choses s'arrêtent Il faut que ça s'arrête maintenant, il faut que ça s'arrête, il faut que ça s'arrête Si vous ne voulez pas vivre là, ce n'est pas moi qui t'ai dit de déminiser aussi, il va vivre là Mais laisse moi, moi tu dois me laisser vivre ma vie Et pour ça, je vais me battre spirituellement parlant pour te terrasser Quand tu vas mourir, mon âme sera dans la joie C'est ce que David a dit Oui, parce que tu ne peux pas monter la vie, tu ne peux pas Tu ne peux pas Viens à quelqu'un, tu ne peux pas Tu ne peux pas Viens à quelqu'un, tu ne peux pas Tu ne peux pas me détruire Viens à quelqu'un, tu ne peux pas me détruire Dieu ne peut 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 pas me détruire Je t'ai fait quoi ? Laisse-moi vivre ma vie. Laissez-nous vivre nos vies. On ne s'occupe pas de ta maison. Tu as mangé, nous ça ne nous dit rien. Ta femme, tes enfants, ça ne nous dit rien. Mais pourquoi toi tu t'intéresses à ma vie ? T'as fait quoi ? Le combat, c'était... Le gars dit non, il dit mystique, mais ça veut dire c'est qu'on ne voit pas. Ça ne l'a pas dit sorcellerie. Mystique, c'est qu'on ne voit pas. Le feu, vous m'a essayé de dire aux gens la dernière fois. Quand il dit le feu, il dit quelqu'un voit le feu. Quand il dit le feu, si le feu descend, le pompier va venir ta main. Combien ? Les sapeurs pompés sont là pour être le feu. Toi dis le feu, le feu, si le feu descend, les pompiers vont venir. Mais on ne voit pas le feu. Le feu, il est mystique. Il n'est pas physique. Or le combat que nous menons, c'est spirituel. Donc c'est un combat mystique qu'on va livrer. Si tu es plus fort que ça, on va te connaître. Mais je ne vais pas te laisser. Amen. Le dimanche, il nous aura une sainte scène. On va faire la sainte scène. Et puis on va faire de notre manière. Amen. Celui qui n'a jamais pu de l'eau. Celui qui n'a jamais marché sur la terre des hommes. Celui qui n'a jamais mangé. Celui-là, ça va éparer. D'en chercher que contre toi. On va les détruire. C'est-à-dire, ce qui va venir là. Ce n'est pas un coup qui va tomber. Non. Il va sentir. Il va sentir ça. Toussaint. Vous connaissez Firong ? Hein ? Quand ça vient, vous connaissez ? C'est comme pour toi. Tu te dis, ça va passer. Puis doucement, ça te demande. Qu'est-ce qui va passer ? Et puis tu dis, ah ! Bon, ça va passer. Et puis tu dis, eh ! Pourquoi ça va être Firong ? Et puis, ça devient Firong. Amen. C'est comme ça. Alléluia. Amen. C'est comme ça. C'est comme ça. Le monde qui pense que tu m'es pris. Mais dis-donc. Dis-donc. Moi. C'est ce qu'il dit là. C'est ce qu'il dit. C'est ce qu'il fait là. Ça va pas à ma tête. Ça, c'est ce qu'il dit. Vous voyez, quand vous faites un combat. On s'en fout si tu crois ou pas. Mais quand tu es dans du faux. On dit, le faux, c'est moi, c'est l'aide contre moi. Or, la Bible m'a dit quoi ? Quand vous lisez Exode 20 verset 16, la Bible dit quoi ? Tu ne rendras pas un faux témoignage de ton prochain. C'est un commandement. Exode 20 verset 16. Qui a la Bible ici ? Eh ! Dis-a que quelqu'un aime la Bible. Dis-a que quelqu'un aime la Bible. Putain, s'il n'y a pas plus devant vous. Où vous voulez en penser ? Allons-y. Exode 20 verset 16. Tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. La Bible dit, tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Amen. Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Amen. Pourquoi chercher à porter faux témoignages ? Dis des choses qui ne sont pas vraies. Toi-même t'es convaincu que ce qu'il te dit là n'est pas vrai. Amen. Et puis, moi j'ai en train de te laisser. Donc, l'âme qui utilise celui qui se lit contre vous, c'est le faux témoignage. Ah, m'avez saisi ? Amen. Il dit ça. Vous envoyez qu'il y ait des gens dans son camp pour vous attaquer. C'est ça que la Bible dit que tous ceux qui se liguent contre toi. C'est tout cela. Vous renunissez devant Dieu pour dire. Regardez. Comment... Comment... Ézéchias a été sauvé. Ézéchias, le roi... Qui connaît l'histoire d'Ézéchias ? Ézéchias est tombé malade. Et puis, le roi Ésaïe lui dit, il s'est à Ézéchias. Ésaïe lui ne sait pas faire des différences. Si tu es avec Ésaïe, que tu es malade, il faut te débrouiller pour la prière. Ah, avant de débrouiller. Dieu dit à Ésaïe, va dire à Ézéchias qu'il va mourir. Toi, Ésaïe dit, tu es prophète. Tu ne dis pas ton Seigneur. Amen. Amen. Lui n'est pas là pour intercéder. Lui n'est là pour parler. Ainsi par l'Éternel. Il dit même à Dieu, non, s'il te plait. Le roi là, il m'a une fois aidé. Non. Il va dans la maison de la coude Ézéchias. Ézéchias, il dit à Ézéchias. Ézéchias. Oui. Ah, la nouvelle n'est pas bonne, mais ça va venir. Ainsi par l'Éternel. Dieu dit, tu vas mourir. Tu ne vas pas voir le lendemain. Il dit demain matin, il faut choisir le menuisier. Tu vois ton menuisier là, qui a fait ton placard. Il est bon. Il n'a pas fait ton Seigneur. C'est la chose qui ne fait pas le bonheur. Il a dit, on doit te montrer ce que tu dois faire avant ta mort. Amen. Amen. Ah, il dit, c'est ça. Tu n'as pas fait que les gens vont t'entacher dans un acte que j'étais. C'est Dieu qui a parlé. Puis il est parti. Or, Ézéchias avait un témoignage. Amen. Amen. Vous savez, quand les gens ne connaissent pas votre alliance vis-à-vis de Dieu, et qu'il attaque votre témoignage, rappelez ça à Dieu. Pour lui dire, Dieu, quand tu m'appelais, personne n'était là. Dis Amen. Amen. C'est ce qu'il dit aux gens. Tu peux dire, le prophète crassait un féticheur. Tu peux dire, l'essentiel. C'est ce qu'il dit aux gens. On ne pourrait pas influencer un membre de cette église. Pourquoi ? Parce que chacun a un témoignage. C'est les gens qui ont été guéris. C'est les gens qui ont été délivrés. Quand les prophètes crassait, ils ne vont même pas t'écouter. Amen. Et tous les gens ici, ils ont un témoignage. Amen. Et tous, ils ont été visités par Dieu. Amen. Amen. Quand quelqu'un te dit comme ça. J'ai dit aux gens, quand tu m'appelais, ton papa n'était pas là. Ta maman, elle n'était pas là. Ta grand-mère n'était pas là. Toi-mère, tu n'étais pas là. Personne n'était pas là. Moi-même, ma maman. Mon papa, ma grand-mère, mon grand-père. Arie, Arie, tu n'étais pas là. C'est moi et Dieu qui a entendu. Et je suis venu. Amen. Amen. Donc, quand tu me dis que je suis faux. Je suis obligé de rappeler ça à Dieu. Pour dire, le jour que tu m'appelais, le monsieur qui dit ça, il n'était pas là. Donc, voici ce que tu dois faire. Il te prend pour un menteur. Il te prend pour un faux. Parce que le fait de m'appeler faux, c'est toi qui l'accuse. Amen. Tu es obligé de s'élever. Et c'est qu'à se dire, regarde ce que je fais. Amen. Amen. Regarde Dieu ce que je fais. Regarde ce que je fais. Voici ce que je fais. Dieu a dit à Esaïe. Lève-toi Esaïe. Va dire à ce monsieur, j'ajoute 15 années, tu savais. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dieu a dit aux gens, si je ne suis jamais sorti d'une religion musulmane, tout ce que vous dites, ça va marcher. Mais si de la religion musulmane, Dieu m'a tiré à son service, vous allez tomber la main. Amen. Si j'ai une fois adoré un fétiche, ou j'ai pris un fétiche pour aller, pour dire aux gens, c'est Satan. Moi, je ne parle pas de Satan. Satan, ce n'est pas mon camarade. Non, il veut parler de Satan. Il faut qu'il y ait une religion. Il y a quoi à m'attacher à Satan ? Amen. Vous pouvez parler de Satan. Amen. Donc quand quelqu'un se lit contre vous, rappelez ce que vous avez fait à cette personne. à Dieu. Voici ce qu'il dit là. C'est faux. Il faut que ce qu'il dit là soit aussi faux. Amen. Il ne faut pas que ça ne va pas marcher. Amen. Vous vivez une heure du matin. Vous commencez. Je ne vous dis pas, ça passez à la caméra. Je vous dis ça après. Il y a des techniques que les gens ne connaissent pas. Chacun de notre nom sait, connaît ce qu'il fait. Amen. Quand vous prenez ça, vous renversez ça contre les personnes, ça va le prendre. Parce que c'est un faux témoin. La Bible dit que tu n'auras pas de faux témoin. Il y a comme ton prochain. C'est pour ça que frère, ne vous mettez pas dans le compromis. C'est pourquoi ça soit même parlé de quelqu'un. Amen. Ce n'est pas le dévoi d'un chrétien. Le rôle d'un chrétien, ce n'est pas ça soit de parler de quelqu'un. Il est mauvais, c'est son problème. Pourquoi les blancs avancent ? Les blancs ne s'occupent pas des gens. Ou bien ? Les blancs n'ont pas ce temps de venir s'occuper des cisales. C'est ça, mais comment elle marche sa nuque et longue, grève, aiguë ? Amen. C'est le pas de voir la nuque de Cizane. Toi, tu irais à la nuque de Cizane qui marche sa nuque, la bébé percée, bout d'oreille, sa nuque, tout ça. Il est quittant, il ne s'occupe pas. Or nous, on s'occupe. C'est ça qu'on n'avance pas. Amen. Amen. Non. Tu ne dois pas t'occuper de la vie de quelqu'un. Or, tu cherches quoi ? Quand vous regardez ceux qui parlent contre vous, eux, qu'est-ce qu'ils cherchent ? Tout leur esprit, c'est des bonnes nuits. Ce petit temps c'est négligible dans toi, tu tomberas sur ton pouvoir. Il faut rappeler ça à Dieu pour dire ce que le monsieur est en train de dire de moi là. Ça c'est ce qu'il dit. Mais en réalité, voici ce que je suis. Donc Dieu, toi tu fermes toujours la peau d'un méchant. Vous voyez ce que je veux que ça arrive au monsieur ? Il ne faut pas qu'on jouait toi. Il ne faut pas que je jouais moi. Combien ? Combien jouais moi ? Ma vie, là, c'est... Mais vous jouez moi ? Tu mens dans ta maison, ça ne m'intéresse pas. Ce qui est différent, ça ne m'intéresse pas. Mais pourquoi ma vie, c'est ma vie qui vient nuire ? Ta malédition sera spectaculaire. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ce sera spectaculaire. Les gens diront que oui, tu as eu raison de le frapper comme ça. Parce qu'il a trop parlé. Il a trop provoqué. Des fous témoins. David dit, des fous témoins c'est l'être contre moi. C'est arrivé à David. L'âme qui utilise l'adversaire, c'est le témoignage. C'est toi les premiers à dire. Celui qui est contre toi, il ne dirait jamais des bonnes choses contre toi. Jamais. Après lui, qu'est-ce qu'il veut ? Il rencontre des choses qui vont exciter des gens. Qui vont amener les gens à te vomir. Or, c'est dans ce monde-là, tu commences toi-même découvrir des bonnes gars. Les gens qui sont avec toi, c'est là que tu les découvres. Eux, ils ne vont jamais se mettre dedans. Invectable en foi de Dieu, il ne se met jamais. Amen. Amen. On dit Amen. Amen. Prenez la parole de Dieu. Prenez la parole de Dieu. Dans un saut, le saut du chapitre 1, on va prendre d'abord Jude. Jude, le chapitre 8, le verset 8, le verset 9. Il y a un seul livre de Jude, c'est le 8 sur le verset 9. Et si on suit un peu. Amen. Jude, c'est derrière le Nouveau Testament. Amen. Amen. Voilà, très bientôt ici dans le monde de Juée, comme on est dans un programme de prière, sinon tout ça s'est déjà élaboré. Dans le monde de Juée, comme c'est la période de vacances, à partir de tous les matins, il nous aura des enseignements bibliques audio et qu'on va expliquer visuel. On va expliquer et génère que c'est quoi, ça veut dire quoi ? Jusqu'à l'Apocalypse. On va vous donner le goût de lire la Bible, l'envie de lire la Bible. Amen. Tous les matins, vous aurez une heure de cours sur la Bible. Amen. Une heure de cours sur la Bible. Pour que j'ai parti, avec cette connaissance-là, vous attachez la parole de Dieu. Jude, c'est pas dans votre Bible ? N'allez pas loin. Jusqu'à l'Apocalypse. Jusqu'à l'Apocalypse. Jusqu'à l'Apocalypse. Malgré cela, ces hommes aussi, entraînés par leurs rêveries, souillent parallèlement leur chair, méprisent l'autorité et injurient les gloires. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont là pour insulter les autorités, qui insultent les hommes de Dieu, qui insultent un ministre, qui insultent un président de la République. Tout ça, ce n'est pas bon. Vous savez qu'il n'y a pas bon ? Ce n'est pas bon. Non, non, non. Insulter un ministre, si tu ne l'aimes pas, fais-le ta bouche. Si tu n'aimes pas le président, fais-le ta bouche. Amen. Ce n'est pas tout le monde qui peut aimer quelqu'un. Mais la Bible dit que ce n'est pas bon d'injurer les gloires. Ce n'est pas bon d'insulter les autorités. C'est un verset biblique. Or, la Bible nous demande, en tant que chrétiens, d'obéir la parole de Dieu. Ce n'est pas la parole de quelqu'un. Allons-y. Le verset 9. Or, la cage Michel, la crainte Michael, qui est le ministre de la défense dans le ciel, lorsqu'il contestait avec le diable, le disputait avec Satan. Lorsque Moïse est mort, Satan est venu prendre le corps de Moïse. Vous m'écoutez bien ? Satan est venu. Satan est descendu pour prendre le corps de Moïse. Allons-y. Il ne nous a pas porté contre lui un jugement. Dieu a envoyé Michael. Les deux étaient là. Satan dit, moi, il prend ça. Michael dit, s'il te plaît. C'est vrai, hein ? Vous savez, je vais vous dire une chose. Satan était un ange. Après devenir diable. N'est-ce pas ? Non, faites attention à ceux qui vous marchent. Les gens qui sont changeants. Ils sont des anges. Ils finiront par être diables. Jida Ouaya, c'est un disciple. Il est devenu un traite. Donc faites attention. À qui vous confiez ? À qui vous parlez ? Ça, c'est très important. Vous confiez à tout le monde. Non ? Faites attention. Jida Ouaya, Satan était un ange. Ça dit quoi ? Une offensive, propre. Où est la future de quelqu'un ? Tu connais son cœur. Tu connais son cœur. Je vais dire, tu connais son cœur. Non, mais... Je nous mets à l'Afrique, 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 on dit... C'est que l'Afrique, on dit, ne dis pas à quelqu'un. Quand il dit, ne dis pas à quelqu'un, ça va dire, tu as tout le quartier. Ben. Quand tu dis, toi, quelqu'un, il faut parler, il dit, non, j'ai pas malé, hein. Moi, il garde ce qu'il va garder. Mais l'Afrique, il dit, il faut, ne dis pas tout le quartier. C'est quoi dans nos secrets ? Quand il dit l'Afrique, il dit, ah, pourquoi il veut qu'il garde ça ? Tu peux vous dire, pour qui tu vois, Satan, il était ange. C'est celui qui va te détruire, c'est celui qui t'a donné plus à manger, qui est venu un peu dans tes rayons, à qui tu as fait du bien. C'est celui-là qui va te détruire. Satan était un ange. Il est diable. Je veux dire d'être discipliné, d'être discipliné, d'être traite. Amen. Les gens, ils sont changeants. Mais celui qui a le véritable esprit de Dieu, il ne change jamais sa position. Parce que cette histoire d'enfant de Dieu, c'est le cœur. Tu n'as pas venu m'échanger. Quelqu'un dit, non, celui qui m'a poussé, tu étais comme ça. Amen. Tu es poussé, tu retourneras poussé. On ne reconnaît pas ce qu'on est. Non, ce n'est pas moi, c'est lui qui a dit de parler mal. Ce n'est pas lui qui parle mal, que tu as vu quelqu'un qui te bouge à parler mal. Moi, Grasso, je vais m'intéresser à ta vie. Je vais parler de ta vie. Ce n'est pas mon domaine de parler mal. Si je vais couper quelqu'un de mauvais, ce que je dois faire, c'est de prier pour lui. Combien ? J'aurais rendu un service à cette personne, parce que j'aurais sauvé son âme, qui est allé le détruire. Je vous le dis très bien. Donc, les deux sont descendus. L'ange Michael dit, « Hé, donne-moi le corps de Moïse. » Satan, il y a appris. Allons-y. Mais il dit, « Que le Seigneur te reprime. » Mais on dit, dans le combat, il n'a pas insulté. Même l'ange a respecté Satan. Pourquoi ? Parce qu'il était d'abord ange. Il était d'abord une autorité. Il n'a pas ingéré. Vous savez, il est méfié pour d'insulter les gens. Il a dit, « Que toi, les ténèques le reprime. » Lisez Jude. 8, verset 9. 8, 9. Jude. Le dernier livre. Le dernier livre. L'avant-dernier livre. Avant Apocalypse. Avant Apocalypse, c'est le dernier livre. Il y a un petit livre. Il y a un seul chapitre. Le 8 et le 9. Vous comprenez que Satan, pendant qu'il combattait avec Michael, il discutait le corps de Moïse. Michael n'a pas insulté. Pourquoi ? Parce qu'il reconnaissait que ce monsieur, c'est vrai qu'il a perdu sa position. Mais il était d'abord dans le ciel. Il fut une autorité. Amen. C'est ça qu'il dit, faites attention. Évitez certaines choses. Dis Amen. Évitez certaines choses. Donc, quand quelqu'un vient rendre un faux témoignage de vous, là, ce que je vais faire, c'est de vous présenter à Dieu ce qui vous êtes réellement. Amen. Seigneur, toi seul, tu sais qui je suis. Toi seul, tu sais l'alliance qui existe entre moi et toi. Et voici que la personne s'est liguée contre moi. Voici les faux témoins. Il cherche toujours quelque chose à dire contre moi. Et dans le but de te nuire. Papa te construit. Il cherche à te nuire. Tu l'as fait quoi ? Je te pose la question. Il ne sait pas. Au lui, il réfléchit. C'est un sorcier que vous voyez. Amen. Or, un véritable enfant de Dieu, il n'a pas son temps. Un enfant de Dieu n'a pas son temps de s'asseoir afin de dénigrer quelqu'un. Un enfant de Dieu n'a pas le temps de s'asseoir. L'âme du chrétien, c'est d'aimer l'amour de son prochain. Et quand on aime le prochain, on ne le dénique pas. On ne l'insulte pas. On ne cherche pas à le détruire. Non. L'amour est loin de détruire les gens. Même Judas. Judas avait trahi Jésus. Les gens ne connaissaient pas Jésus. Il est celui à qui je donne le baiser. Jésus n'a pas réussi le baiser. Il a donné le baiser. Malgré que tu es traite, mais j'accepte que tu me donnes le baiser. Amen. J'accepte. Donc, un véritable enfant de Dieu. Le jour où vous voyez un pasteur, on t'entend insulter un pasteur. Ce n'est pas un pasteur. C'est un sorcière. Amen. Oui. Quelqu'un qui vit sa vie, c'est sa vie à lui. Qu'il soit mauvais ou pas, c'est Dieu seul qui est juge et qui est témoin. C'est lui qui juge. C'est ce que la Bible nous dit dans Romain. Ne jugez pas. Tu as vu que tu as joué, il est mauvais. Quand il est mauvais, qu'est-ce que tu fais pour le changer? Amen. Tu fais quoi pour le changer? Amen. Or, l'âme du chrétien, c'est de prier. Ce n'est pas pour détruire les gens. Or, vous savez que le chrétien, il prie avec la prière tout est possible, n'est-ce pas? Si tu dis qu'il est mauvais, c'est une âme à sauver, pourquoi tu ne pries pas pour lui? Que de le détruire. Ça, c'est l'esprit du diable. Parce que le diable a ses soeurs. C'est ça, ayez le discernement. Parce qu'un enfant de Dieu ne rentre pas dans le connerie. Pour conclure, le somme, le chapitre 1, le verset 1 à 6. Regardez. Est-ce que vous m'avez bien écouté? Amen. Qui a bien écouté la parole de Dieu? Qui a bien écouté la parole de Dieu? Allons-y. Somme, chapitre 1, du verset 1 au 2. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, c'est-à-dire qu'on dit heureux l'homme. Tu seras heureux lorsque tu ne marcheras pas à le conseil des méchants. Les gens viennent te donner un conseil, il faut attaquer telle personne. Toi, tu es d'accord. C'est une malédition. Tu t'assois en compagnie des moqueurs. C'est-à-dire les gens qui sont là pour se moquer des gens. Lisez le somme, chapitre 1, verset 1 à 6. Vous allez le comprendre. Allons-y. Le mec qui trouve son plaisir dans la loi de l'éternel. C'est-à-dire, le mec qui trouve son plaisir dans la loi de l'éternel. Amen. Notre plaisir, nous le prions dans la parole. Oh! Celui qui est du Dieu, il va prendre son plaisir, il le tire quand il parle mal de quelqu'un. On dit un mazo. Vous voulez dire le mazo? Oui. Mazo, c'est-à-dire c'est quand il a la douleur qu'il est content. C'est-à-dire qu'il exclut ça. C'est-à-dire non? C'est-à-dire qu'on me frappe même qu'il a envie de faire l'amour. Mais tu es malade. Combien? Un mazo, c'est-à-dire lui, il prend son plaisir dans la douleur. C'est quand quelqu'un pleure. Je te fais croire, tu ne m'es pas, il est content. Tu es un sourcil. Il prend plaisir quand il se moque de quelqu'un. C'est-à-dire qu'il est content. Non. Un esprit sain de Dieu quand quelqu'un dans le malheur, je ne le suis pas. Donc, la Bible est que celui l'un véritable enfant de Dieu prend plaisir à la parole de Dieu. Alors, on dit il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison. Vous voyez, quand vous prenez plaisir à la parole de Dieu, au lieu d'insulter quelqu'un, au lieu de l'attaquer. Non, moi, je ne sais pas. Vous savez, je vais vous dire une chose. Quand vous voyez le manguier, ce n'est pas mangue que ça donne. C'est clair. L'arbre, tout vous avez là, c'est son fruit, ça va produire. Si tu te lèves matin, vous dites non, manguer là, comme j'ai envie de manguer une gneam, c'est le manguer, c'est le manguer dans le mangue. Amen. Donc, tu ne peux pas te dire que je suis chrétien, quels sont tes fruits ? Tu ne prends ton temps pour les dénigrer, c'est un enfant du diable. Parce que, le diable, il dénigre, le diable, il détruit, il prend plaisir quand je mord de quelqu'un. Un enfant de Dieu n'a pas ce temps. Il n'a pas ce temps. Il n'a pas ce temps d'aller dénigrer quelqu'un. Non, celui qui est déjà dans les jours, il quitte, parce que tu ne seras jamais avec lui. Amen. Quelle que soit la faute de la personne, quelle que soit ce qu'il est, mais Dieu ne permettra jamais que tu manques de lui. Amen. On dit Amen. Amen. Ça, c'est clair. Nous coûtons très cher aux yeux de Dieu. C'est pour ça que celui qui compte sa vie, celui qui te suicide là, tu vas en enfer. Non, je souffre trop. Je souffre. Tu prends 10 comprimés. R. Mordani, L. K. D. Tu prends, tu vois la Mordani, tu vas chez Satan. Quand tu as été réel, tu vas être Satan. Hein? Oui, Satan. La vie que tu as là, ça ne t'appartient pas. Ça t'appartient à Dieu. Amen. Donc, il ne faut pas les nuits de la vie de quelqu'un. Celui qui est dans la haine de son prochain, il dit la vie d'être maîtrisée. La haine, ça dit quoi, tu es là, et puis, tu n'es pas content de quelqu'un. T'as malgré les barils, on sent ça. Alléluia. Amen. Pour conclure, c'est que quand quelqu'un se ligue contre toi, il devient un adversaire. Or, un adversaire, il va prendre la parole de Dieu. Amen. Il va prendre des faux témoignages. L'adversaire, c'est qu'il va commencer, comment il va t'attaquer avec des faux témoignages. Il va prendre ce que tu n'as pas fait, ce que tu n'aimes pas. pour liguer, pour envoyer les gens contre toi, pour envoyer pas mal de personnes avec lui pour te combattre dans ce combat. Amen. Et toi, ce que tu dois faire, c'est de rappeler tout ça à Djibouti. Franchement, je suis fatigué parce que le monsieur, là où cette femme, ne veut pas de mon bien, lève-toi. David est clair, il dit, les faux témoignages se lèvent contre moi. Lisez très bien la parole de Dieu. David m'a dit, il dit, c'est quand ils vont mourir, que mon âme sera réjouie. On se tient de vous. Tenez-vous de vous. Amen.